hey dj tu me reconnais et ni hao c'est gsg et je vous ai la bienvenue pour ce nouveau j'étais du geek en mode glg vidéo bah oui je me suis pris un strike sur le tien donc forcément les vidéos vont être là pendant au moins quinze jours bah oui ça permettra de faire un format peut-être plus court aujourd'hui aujourd'hui putain on va parler du samsung il est faux il est faux je cherchais les marques chinoises le samsung a7 version 2018 qu'est ce qui change cette version 2018 par rapport à une 2017 et ben ils ont rajouté trois caméras à l'arrière ils ont mis un écran amoled un processeur octa core enfin bon c'est un peu une bombasse c'est ce qu'on va voir parce que voir le produit en photo c'est bien mais le voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site tech samsung samsung décrier adorer vénérer ou détester par certains bon il faudrait bien avouer que samsung fait les téléphones vraiment bien bon mais dans le dernier c'est quand même un petit peu cher donc quand du coup samsung nous propose une innovation temps soit peu soit tel un petit peu rigolote en disant tiens on a mis trois caméras à l'arrière sur des fautes qui ne vaut que 300 euros on dit un écran amoled d'un sens d'accord une bonne batterie on se dit ah on tient peut-être quelque chose c'est ce qu'on va découvrir tout de suite en découvrant bien évidemment ce téléphone forcément bon premier truc qu'on aura vu déjà c'était un écran amoled c'est bien donc on a le on screen display machin ça veut dire que tu as toujours l'affichage de l'heure de la date et d'éducation sur l'écran et oui c'est un amoled donc du coup quand c'est noir ça consomme pas ils affichent que blanc machin avec du lait ça consomme rien et ça c'est quand même déjà plutôt génial dès le départ bon quand on allume ça fait toujours quelque chose un écran amoled bah oui c'est un écran amoled quoi voilà donc bon bah un écran amoled en qui n'est que full hd plus c'est en même temps très très bien 2220 par 1080 c'est beau voilà quoi si je te raconte c'est un écran amoled je veux dire bon bah voilà on s'y pousse alors pas de l'éducation en haut parce qu'on va vite en parler vite fait pour torcher ça pourtant il y avait vraiment la place sur ces bandes noires dégueulasses pour certains et en même temps c'est un téléphone à 2010 est encore comme ça voilà au moins il n'y a pas de gouttes d'eau c'est pas mal bon l'écran est juste magnifique voilà quoi six pouces c'est du samsung pour samsung donc forcément et bien évidemment en haut tu auras remarqué il ya une caméra avant de 24 mégapixels alors une caméra d'un côté et un flash de l'autre qui peut être plutôt intéressant sur le coup on se dit bon à 24 millions pixels quand même ça pique un peu ça commence à faire beaucoup on s'est dit je vais vous faire plein de photos alors en jour bien sûr on est à dire en intérieur des photos de jour que je vais vous mettre directement comme ça on va essayer c'est ça que je me mets un petit peu et après je mettrai également des vidéos des photos de nuit voilà donc de moi à la nuit bon forcément jour c'est trop bien la nuit ça pique un peu ça dépend un peu de comment tu fais tu fais comme moi comme une photo tapis sur le bouton sans faire d'autofocus de réglages et d'éclairage bon ben voilà forcément c'est pas toujours bien je vous mettrai également après deux vidéos une vidéo que j'ai fait de face deux mois deux jours et après on fera la même presque mais de nuit bon on verra bien que la nuit tous les chats seront gris c'est sûr mais surtout tous les appareils photos ont un petit peu de mal bon allez c'est parti on commence avec la caméra avant alors apparemment tout est activé stabilisation tout automatique réglage bon on est sur la caméra frontale donc ça va être moins fou que sur la caméra arrière qui est quand même plutôt pas mal hein faut pas pas se mentir bon qualité full hd on verra le son j'essaie de pas mettre les doigts devant j'ai mis la coque silicone qui est offerte gracieusement je vais vous faire bon vous l'aurez certainement vu avant pas mal de photos de jour de nuit je reviendrai ce soir permettra d'avoir un vrai mix des quatre qualités capacités de ce téléphone là mais bon il est clair pour le moment à 300 boules je te mets un peu là ici là les couleurs derrière contre éclairage non c'est pas mal c'est quand même à ce prix là c'est vraiment bien ici l'acte acte acte c'est parti bon allez c'est parti pour l'enregistrement de nuit alors j'essayais de pas mais qui alors bon c'était c'est pas gentil on est vraiment en putain de faible luminosité quasiment dans le noir il ya très peu d'éclairage on va quand même marché jusque là oui bon il ya l'éclairage là du du temple donc ça devrait être la stabilisation marche super bien assez dingue voilà la roue à la roue à l'en est bien avec l'éclairage comme ça là puis quand c'est pas mal franchement il s'en sort vraiment bien bon pas tout le temps mais un peu quand même je vais mettre là vers le temple parce que là vraiment il ya un éclairage qui est bien il ya un petit peu truc là là on est pas mal faire quelques photos et puis bon allez on va toucher un peu le dossier à l'arrière aussi on a des caméras et trois caméras alors ça donne moi aussi quand j'ai vu trois caméras mais où va-t-on mais oui mais en fait voilà elles ont pas le même focus ni la même ouverture et donc du coup on va voir tu vas vraiment voir que c'est grave 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 de chez grave la différence 24 millions pixels pour la première 8 millions de pixels pour la deuxième et 5 millions alors les ouvertures différentes des focales des machins et tout eh ben c'est plutôt pas mal comme ça la caméra s'adapte tu pourras le faire je vous ai fait bien évidemment des photos de jour alors tu as deux modes soit tu peux mettre avec une lentille soit tu met l'autre lentille la troisième lentille est en fait pour les effets de champ les bouquets les machins la profondeur et tout pas super intéressant et ben tout de suite on voit qu'au niveau des photos quand on met une lentille et l'autre c'est pas la même histoire c'est pas la même ouverture une qui ouvre super grand et une qui ouvre normal et la qualité des photos et ben tout de suite elle s'en ressent où on a vraiment le choix et ça fait vraiment des trucs un petit peu atomique forcément je fais des photos de jour et forcément je fais des photos de nuit alors on triche un peu avec la nuit parce que l'écran à molette quand on est dans la nuit l'écran à molette fait péter les noirs et tout donc on a l'impression de voir en plein jour alors qu'en fait quand on voit les photos et les photos elles sont pas à molette donc du coup on a un truc un peu plus sombre bon ça tu verras les photos chaque fois je te mets l'une l'autre permettra de comparer et puis bien évidemment après ça je te mettrai des vidéos pareil alors du coup va falloir qu'on joue un peu que les vidéos avec une vidéo avec une lentille une vidéo une autre lentille et pareil la nuit avec une lentille et pareil la nuit avec une autre lentille donc ça sera un peu long mais je veux dire on était là pour comparer on voulait vraiment savoir ce que ça allait faire c'est ton allez une des questions qui se pose c'est est ce que ça filme aussi en super large ou est ce que la vache et la stabilisation qui a c'est bien parce qu'en fait j'étais en train de pas pas super faire attention tu vois donc là j'ai mis en mode 1 voilà comme ça là on marche un tranquille stabilisation putain la vache bien ça a l'air ça a l'air bon je m'arrête un peu et je secoue le téléphone mais bien vous verriez là je veux dire là voilà bien bien fait putain bien pas mal ça a l'air assez large maintenant je vais faire la même mais je voudrais voir avec la seconde deuxième mode caméra si ça change quelque chose ou pas mais là on fait la vidéo avec l'autre mode c'est en fait oui il ya vraiment on met soit dans une lentille large soit une lentille pas large stabilisation à moins à moins sur celle là il ya peut-être un peu oui ça donne un petit peu des coups de des coups de nez fait voir si je me mets là je vais refaire un peu là je suis langue de la maison et là ah bah non et là on est bien en mode large d'accord putain c'est pas mal donc du coup voyez on peut vraiment choisir le mode vidéo soit avec une lentille soit l'autre mais c'est pas mal ça c'est bien peut-être la qualité elle va voir c'est un peu l'écran à molède qui triche un peu mais tu vois même quand je vais un peu vite hop là le téléphone compense un petit peu un petit peu un peu mode latence mais enfin c'est vraiment propre la vidéo on va commencer avec celle là où tu vas te rendre compte que avec cette lentille et cette ouverture bon ben on voit rien il ya un peu de stabilisation et tout mais on voit bien que c'est pas c'est pas le dossier tu vois donc du coup on va arrêter et on va mettre l'autre et tu vois la différence la vois tu bon bah c'est beaucoup moins large on est d'accord mais il ya un peu plus de vie tu vois donc du coup on va complètement squeezer maintenant même tu vois là en fait du coup on se rend compte en temps réel on voyait super bien et puis bah voilà dès qu'on se met en enregistrement vidéo on doit repasser sur l'autre lentille et c'est dégueulasse donc du coup photo oui il y a vraiment une différence mais vidéo on voit bien que ça n'utilise pas la bonne lentille comme ça de vrai et c'est tout noir quoi on voit rien reprend elle était presque bien non en fait voilà c'est vraiment quand on met en pour faire un peu la conclusion tout ça c'est quand on met en temps réel d'une lentille à l'autre il y a une lentille on voit rien et l'autre lentille on voit super bien quoi alors moins large mais vachement bien quand on se met en enregistrement vidéo bah là du coup apparemment on se rend compte que ça n'utilise qu'une seule lentille le champ est plus serré et oui je vais remettre dans l'autre sens je sais pas dire que c'est flagrant mais bon un peu quoi ah bah non mais là ok bon il y a vraiment c'est vraiment flagrant là on voit juste rien du tout quoi c'est ouf on a l'impression que ah ouais donc en fait voilà c'est vraiment les deux lentilles mais entre ce qu'on a en temps réel grâce apparemment on m'a donné la réponse c'est grâce à la molette la molette en fait on a un bien meilleur résultat en faible nosité ça ressort mieux même si ça enregistre donc la stabilité bien mais après bon bah vidéo dans le noir c'est bon bah photo trop bien de jour bien nuit c'est compliqué on est d'accord et vidéo trop bien aussi en full hd uniquement pas de 2k 4k machin et tout stabilisation démoniaque très très bien pour un téléphone à 300 euros allez puisque j'ai décidé de continuer à t'énerver un petit peu sur le côté droit tu remets les mains en bouton volume plus moins ça on s'en bat un peu les voilà mais on aura bien le touch à dire sur le côté droit qu'est-ce que c'est une bonne idée qui existe déjà depuis longtemps mais qui avait été un peu abandonné puis là on va le remettre sur la droite c'est vraiment bien je veux dire il fait bouton home et il s'avère c'est un bouton tactile enfin pas tactile mais mécanique c'est à dire que tu as voté vraiment l'enfoncer dedans oui et donc du coup tu appuies tu peux déverrouiller ton téléphone avec le touch à dire tout se faire même temps à savoir que notre téléphone a également le fait ça y dire bon faille ça dit on est d'accord ya qu'une caméra c'est un traitement logiciel ça sera pas aussi fou génial que ce téléphone haut de gamme bon après ça permet de déverrouiller mais personnellement pour moi le bouton sur le côté c'est le truc ultime qu'il faut que tout le monde est d'accord accroche toi coco à ce qu'il te reste parce que là tu es en train de te dire putain il est bien ce téléphone sur le côté gauche un emplacement pour mettre deux nano sim plus une micro sd ben ouais ils ont tout mis à la queue le le comme ça tu n'as pas besoin de choisir entre une sim une micro sd machin sim sim micro sd bim balaboom comme font les chinois en même temps comme font les coréens aussi mais voilà au moins tu n'as pas besoin de choisir on peut tout mettre comment ils ont pu tout mettre dans un téléphone comme ça à 300 euros on est en train de se dire ah ouais putain c'est quand même plutôt pas mal bon nous notre téléphone on l'a commandé enfin on l'a précommandé puisque j'ai acheté avec mon argent surtout le vôtre à l'argent utip tipeee je vous expliquerai ça à la fin donc du coup on l'a commandé en thaïlande en précommande donc on l'a reçu le téléphone est directement livré dans toutes les langues ça veut dire tu peux choisir français anglais chinois javanais si jamais tu le voulais bon après tu mettra un peu la langue qui tu veux ça c'est pas mal il ya directement les services play store gmail google map tout ce qui va bien après on se dit ouais mais au niveau des fréquences tu vois bon bah oui les fréquences on est bien 2g 3g full 3g on est pas mal 4g 1 2 3 4 5 7 8 12 17 20 28 et 66 donc avoir toi chez toi en france t'es 1 3 7 8 20 et 28 tu peux aller voir ça sur notre site smartphone chinois point com et ben du coup tu as toutes les fréquences et tu te dis ah putain mais qu'est ce qui se passe à l'arrière mesdames et mesdames une batterie de 3300 milliampères on est d'accord c'est pas ouf mais c'est pas trop binable c'est un écran de six pouces en amoled trop génial bon par contre au niveau de la charge et de la connectique ça c'est de la merde micro usb ben oui trop vintage ils se sont dit on va laisser le celle de l'année dernière le chargeur 5 volts 1,5 ampères donc adieu les charges super rapide quoi incroyable machin bon on arrive quand même à tirer un peu des watts ça charge pas trop mal mais d'autres leaders dans le secteur font quand même beaucoup mieux bon là c'est un petit peu la déception mais en même temps bon c'est pas si catastrophique que ça on y faut du processeur bien sûr il y allait un octa corps de giga 2,1 en mode un petit gros magnifique comme ça bon en exynos un preuve sans maison à 61 78 85 de chez exynos alors pour vous ça vous parle pas on s'en fout c'est un octa corps qui ont rend pas mal donc du coup on lance un petit peu notre en toutou pour avoir un petit peu bas l'idée du dossier de ce qu'on va avoir et nos troutous tout nous met un petit peu la fessée à 121 1450 voilà 120 mille pas mal pour ce petit processeur au niveau de la mémoire au niveau la mémoire c'est minimum syndical 4 giga de ram c'est bien ça suffit en même temps en plus c'est bien mais une rome bien optimisé 4 giga c'est bien 64 giga de rome pas mal très bien plus la micro sd est bien évidemment que tu auras vu sur le côté donc si tu as besoin de mémoire une petite carte 228 hop tu es même sur le côté et tu montes évidemment à 256 et ça commence à être pas mal là on commence à se dire ouais dis donc on lâchait tout allez au niveau d'android alors attention c'est du android 8 avec du samsung 9 et non pas du android 9 avec du samsung 8 donc on est bien sur une version d'android 8 avec la version samsung 9 est ce qu'ils vont passer android 9 avec du samsung 10 oui je sais je t'embrouille un peu c'est fait exprès bon on sait pas bon après l'intérêt c'est que la rome est bien optimisé c'est une rome un peu à la samsung donc une rome bien avec toutes les samsung dedans les samsung riz voilà un donc du coup bon c'est bien c'est propre on y retrouve facilement c'est petit c'est du rom stock bidouille à la samsung est ce que du coup il y aura un peu plus facilement des mises à jour on l'espère mais bon voilà après c'est propre tout dedans voilà quoi alors oui mais tu n'as même pas parlé des jeux bon allez comme toujours real racing 3 je sais c'est pas le dernier le meilleur mais bon ça marche bien et ça permet d'avoir une équité entre tous les smartphones et ben notre écran à moelle est déjà temps mais plein la gueule forcément on tourne bien évidemment en full hd le processeur tient la route c'est du champion un octa core et tout le gpu est plutôt pas mal aussi donc notre jeu tourne plutôt bien c'est beau c'est fluide c'est limpide machin tout c'est pas le plus fou qu'on ait vu mais que personnellement je trouve qu'on a vraiment vu pire pour 300 euros donc du coup bon bah c'est bien on va dire que pour les jeux ça fait le taf et puis pendant que tu es en train de regarder les jeux ont manqué parce qu'il ya de l'audio bon bah alors l'audience un petit haut-parleur de merde en bas bon le son est pas ouf on est d'accord même si nous allons du dolby atmos machin alors ça c'est avec le casque en écoutant de la musique en réglant les paramètres et tout enfin j'ai pas réussi à entendre la différence mais apparemment d'autres y arrive on va les laisser faire bon tu auras quand même bien la prise jack au dessous pour mettre ton écouteur nous lequel téléphone est livré qu'un un câble micro usb un chargeur et des écouteurs de merde samsung mais des écouteurs de maire samsung des fois ça fait quand même plutôt bien le taf je te mettrai une petite partie musique juste après pour que tu puisses te rendre compte du son bon bah après voilà à 300 boules non plus avec un petit haut-parleur comme ça et enfin on y faut tout la collectivité bien sûr allez bluetooth 5 mon pote bah oui bien classe tranquille bon y'a un peu rien en cinq mais au moins ton téléphone là c'est déjà pas mal on a bien le nfc bah ouais c'est le futur mon pote tatou on est bien wifi abnac a b g n a c pas mal au niveau du gps premier fixe un petit peu long mais alors laisser le chauffer pendant 30 secondes vous allez vite comprendre la différence au début c'était un petit peu mou du genou un on démarre là 30 secondes ou si j'ai bien après pas babam balaboom les satellites s'affichent peut-être arrive à 20 ou 30 satellites avec bien évidemment du gps à titre américain du glonas des satellites russes et du bds une bande de satellites bien évidemment chinois forcément tu l'auras compris tu étais déjà vu bon bah téléphone vendu 300 euros en thaïlande alors je sais pas comment il va être en france apparemment je l'ai vu sur plein de sites qui le vendent mais il juste en précommande il vient d'arriver en asie bon 300 euros en asie 350 euros apparemment en france qu'est ce qu'on peut dire et ben moi personnellement je trouve que dans ce créneau des 200 à 300 euros on arrive au palier maximum des 300 euros on a quasiment personnellement de ce que j'ai testé ce qui se fait de mieux par rapport à ce que j'attends au niveau du smartphone j'attends un bel écran six pouces maintenant à molette bon j'en demandais pas tant mais c'est quand même plutôt pas mal et puis surtout ça va être la partie photo qui va faire un peu la différence voilà on veut tous maintenant une partie photo bon elles ont tous des batteries des capteurs des processeurs internet email youtube et tout donc on veut une partie photo qui soit un peu au dessus de la moyenne bon bah forcément on a plus système y aurait mais nous on a upgradé notre logiciel maintenant c'est mieux 549 euros monsieur samsung vous direz alors que nous 8 700 700 850 voilà samsung vous dire on en allait très bien machin et tout avec du note 9 ou du s9 et bientôt du s10 bon bah 800 euros tu veux dire là 299 euros chez nous 300 350 euros on a vraiment un téléphone qui sort du lot qui est très très beau très complet auquel il manque rien à part de connectique usb c est une lettre de notification parce que ben on est un peu des casquels il ya quand même trop bien oui bon bah après voilà deux incroyables personnellement pour moi c'est vraiment le choix ultime et c'est un putain de mode love que du coup ma copine va récupérer parce qu'elle a cassé son char et donc du coup elle va récupérer est vraiment au niveau de la photo il ya moyen de faire des trucs de dingo est vachement mieux est ce que les trois caméras apportent vraiment quelque chose oui parce qu'elle te laisse le choix entre deux lentilles soit une lentille qui ouvre beaucoup soit une lentille qui ont pas beaucoup soit une lentille qui est super large un lentille qui est pas super large voilà et donc du coup en fonction des occasions et ben tu seras bien content de te dire ah putain on voit pas de cliquer là et hop photo de groupe et on voit toute la famille voilà et c'est aussi tu vas aux oscars parfois une photo avec les vip comme ça par exemple donc un putain de mode love oui bah oui mais samsung a dit les chinois bah ouais mais bon il faut savoir admettre que pour 300 euros samsung ils ont quand même fait quelque chose de bien j'espère vraiment qu'ils vont le vendre en france apparemment c'est prévu parce que vraiment ce téléphone là il est vraiment génial et je pense qu'après cette vidéo beaucoup vous dirait c'est vrai à 300 euros oui à 500 euros il ya mieux mais à 300 euros non c'est sûr oui mais l'on est de minutes 5 minutes 6 oui mais on n'est pas dans le même dossier là tu vois là on est quand même sur un truc un peu mieux quoi on est sur la molette ouais quoi qu'on en dise on est d'accord ah et pour prêt 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 finir cette vidéo je te rappelle tu as vu sur les vidéos mais pas de pub bah oui comme ça ça t'évite de la skipper par contre tu peux nous soutenir par exemple en mettant un petit like comme ça ça fait toujours plaisir de la vidéo jusqu'au bout si quand même c'est un peu fait chier quand même un bien on a bien appris des trucs là et un peu le premier à la voix on met un petit pouce en l'air tu peux me payer un café sur tipeee le lien est en bas et si vraiment tu veux regarder de la pub et ben tu peux aller sur utip tu regardes une pub ça me rapporte 5 centimes à chaque fois donc si vous êtes mis à faire ça et battre comme on prend un peu de thunes ça permet d'acheter des téléphones comme ça qu'on n'arrive pas à se faire offrir bien malheureusement oui une silicone aussi dans dans la boîte qui était cadeau silicone chargeur et tous 300 euros n'a pas l'habitude chez samsung c'est pour ça qu'aussi on est peut-être un petit peu étonné et bien évidemment le cher pendant sur les sociaux tu peux laisser un commentaire pour dire ce que tu penses téléphone là mais personnellement je pense que comme moi tu vas dire quand même il est plutôt pas mal tu peux t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule par exemple n'oublie pas de cliquer sur la cloche moi je te donne rendez vous demain pour une prochaine vidéo sur gg vidéo alors demain ça sera oui un produit que vous envoyez le vendait même pas je leur demander de mettre une fiche pour dire ce que tellement qu'on l'a eu avant tout le monde aussi c'est un peu moins bien pas mal et après après demain on aura un autre truc quand même plutôt pas mal et après après demain ah oui parce qu'il ya des vidéos 7 jours sur 7 moi je serai toi moi je m'abonnerai puis je reviendrai demain qu'il va y avoir une grosse série de smartphones la semaine prochaine avec des trucs 40 50 60 euros on s'attend au pire je pense que tous les prospérités bonne journée à demain sinon à 16h on fait une acte quotidienne on parle des news high-tech films série télé païs